L'erreur qu'on met souvent, c'est de penser qu'il est beaucoup plus facile de vendre un produit moins cher que de le vendre cher. C'est faux. Ma personne, est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros et en plus la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. Du coup, quand moi je prends quelqu'un en closing, après avoir raconté tout le babadage que oui, pour partager l'expérience et tout, je lui dis, bon, toi personnellement, ça t'apporte quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu aimerais que tu passes dans la rue et on dit, ah, ma vie a été transformée par ton livre? Oui, il t'a dit, oui, 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 bien sûr. Est-ce que tu aimerais qu'on disait, coach, coach Dimitri, vraiment, vous êtes puissant. Oui, 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 oui. Est-ce que la célébrité, ça vous parle? Oui, 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 bien sûr. Mais personne ne va me le dire publiquement parce que ce n'est pas trop ça. Socialement, ce n'est pas correct. Et en tant que vendeur, vous devez le savoir. Et quand tu le sais, face à un client, même quand tu vas lui prendre une chaussure, tu vas lui dire, tiens, cette chaussure-ci, vraiment, quand vous allez la mettre, tout le monde va se retourner. Il dit, mais c'est quoi cette chaussure? Où est-ce que vous la vas ajouter? Je veux la même. Vous devez pouvoir mettre ça en lumière. Parce que c'est ça, en fait. Un client va vous dire, non, en fait, je ne suis pas sûr. Si vous ne mettez pas les mots qu'il ne faut plus faire comprendre que moi, j'ai compris ce que vous voulez, il va partir. Donc, dès que j'ai changé le message en closing, parce qu'il y a aussi des messages qui, si vous vous adressez ça, socialement, les gens n'auront pas vouloir suivre pour la simple raison qu'ils m'ont dit, on m'assimile à ça. Mais quand vous êtes en face-to-face 2, non, c'est bon, il va se libérer, si vous mettez les mots. Si vous mettez les mots juste dessus. Uber Eats. Moi, j'ai fait Uber Eats. Et les gens pensent que Uber Eats, c'est juste une société de livraison de repas. Pourtant, ce qui leur fait vraiment prospérer dans leur business, ce n'est pas le fait de livrer des repas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui font la livraison de repas. Là où ils ont vraiment cartonné, c'est le fait qu'on puisse suivre sa commande. Est-ce que vous allez à commander des pizzas et ne pas savoir où votre commande se trouve? L'incertitude, c'est quelque chose que les humains détestent. Même quand tu commandes un produit, Amazon fait un carton, pourquoi? Parce qu'à Amazon, tu as le suivi. Tu commandes quelque chose, tu attends, tu ne sais pas où tu as, tu ne sais pas. C'est quelque chose que les humains détestent, l'incertitude. Et maintenant, comme ils ont compris, ils se sont dit, bon, comment est-ce qu'on peut paier à ce problème? Boum! Ils ont mis le suivi de commande. Ce n'est pas un hasard. Mais ça, des fois, le client lui-même ne se rend pas compte que c'est son problème. Mais il sent qu'il y a un truc qui le gêne. Uber, Uber qui fait des taxis et tout. C'est aussi là qu'ils font un carton parce que les gens, ils en avaient mal de paier un taxi. Ils ne savent pas quand est-ce que le taxi va arriver. Pour ceux qui sont en Europe, ils savent à quel point c'est désagréable. D'être à 3h du matin, 4h du matin, tu as fini d'enjoy et tout. Et je te dis, bon, maintenant il doit rentrer. Tu appelles le taxi et tu attends. Tu es dehors. Tu attends. Tu ne sais même pas si le taxi va arriver. Mais le simple fait d'avoir créé un service comme celui-là, en plus, déjà qu'au niveau du tarif, c'est intéressant. Mais le simple fait de savoir que mon taxi arrive dans 5 minutes, dans 2 minutes, dans 3 minutes, ça te rassure. Tu as le temps de penser à autre chose. Je sais que dans 3 minutes, il va être là. Et tu le suis même quand il vient. La vente, c'est la psychologie. Et justement, quand on parle des besoins, je pense qu'on connaît tous plus ou moins la pyramide de Maslow. Besoin physiologique, besoin de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime, besoin d'accomplissement. Donc, si vous voulez identifier le besoin qui va vraiment faire en sorte que la raison pour laquelle votre prospect va acheter, il faut essayer de le classer dans cette pyramide. Et moi, par expérience, je me suis rendu compte que ceux qui étaient prêts à mettre beaucoup plus d'argent, c'est ceux qui se retrouvent au sommet de la pyramide, qui ont besoin qui est au sommet de la pyramide. En même temps, c'est normal. Quelqu'un qui a encore au niveau des besoins physiologiques, qui veut juste manger et dormir, ça veut dire qu'en général, il n'a pas le dière, il n'a pas assez d'argent. Donc, quand on fixe le prix d'un produit, soit tu vends des produits à bas coût et dans ce cas, tu les factures, tu vends à beaucoup de personnes et vraiment, c'est usant. Alors, imaginons que vous avez un produit que vous facturez peut-être à 100 euros. Pour faire 100 000 euros, il faut vendre à combien de personnes? À 1 000 personnes. Et c'est usant. Et l'erreur qu'on met souvent, c'est de penser qu'il est beaucoup plus facile de vendre un produit moins cher que de le vendre cher. C'est faux. Vendre un produit moins cher et vendre un produit cher, ce sont les mêmes difficultés. Pas personne. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros et en plus, la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. Tu vas vendre à 30 euros. Quelqu'un va te dire, gars, 30 euros, c'est cher. Descendons même à 20. En général, ceux qui payent cher, ils ne cassent pas trop la tête. Ils veulent juste se rassurer qu'ils auront le résultat. Et dès qu'ils sont rassurés qu'ils auront le résultat, ils passent à la caisse. Directement. Maintenant, comment est-ce qu'ils vont se rassurer qu'ils auront le résultat? Ça va dépendre de l'attitude du vendeur. C'est au vendeur de rassurer parce que les clients n'achètent que parce qu'ils vous font confiance. S'il n'y a pas la confiance, ils n'achètent pas. Même vous. Est-ce que vous êtes allé sur un site internet qui est nouveau pour vous? Et il faut renseigner votre carte bleue. D'abord, vous avez des doutes. Vous dites, hey, est-ce que ça, c'est un site fiable? Il faut d'abord la confiance. Mais une fois que vous avez payé la première fois, vous avez reçu votre commande, la confiance s'installe. Après, pour la suite, c'est beaucoup plus simple. Ça vous dit que tout ce que le vendeur doit faire, c'est d'installer ce climat de confiance-là. Et pour ça, il faut qu'il comprenne exactement comment pense le prospect. Donc, besoin de sécurité, les gens sont prêts à dépenser, mais pas tant que ça. Besoin d'appartenance, les gens sont prêts à dépenser, mais pas tant que ça. Mais le top, c'est ces deux niveaux. Besoin d'estime. Quand les gens veulent la reconnaissance sociale, attendez, quand quelqu'un achète une Ferrari, vous pensez que c'est juste pour se déplacer d'un point A à un point B? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des motos, les Harley-Davidson, à un moment donné, ils ont enlevé le bruit. Les utilisateurs ont râlé. Parce qu'ils veulent que ça fasse du bruit. Ils veulent que quand ils passent les remarques, on dit que celui-là, c'est qui? Donc, il faut comprendre que lui, il est au niveau des besoins d'appartenance. Il veut qu'on reconnaisse que non, lui, c'est le clan des Harley-Davidson. Donc, tu ne peux pas enlever cela. Tu ne peux pas enlever le bruit sur Harley. Sinon, je n'ai plus Harley. Ça n'a plus sa magie. Lorsque quelqu'un décide que... Moi, j'ai un entrepreneur qui, lui, il a travaillé. Il m'avait dit ça à 9. C'est un truc qui ne peut pas dire en public. Il m'a dit à 9. Il m'a dit, Valère, moi, je m'étais promis que je vais tout faire pour passer à réussite. Réussite, c'est une chaîne qui diffuse, qui met en lumière les entrepreneurs qui réalisent des choses assez intéressantes. Le gars a bossé pendant 10 ans avec le seul objectif de passer à réussite. Est-ce que vous imaginez le truc? Est-ce que vous savez que les gens sont prêts à bosser des années juste pour 5 minutes de gloire? Juste pour passer 5 minutes à l'atelier. Ils sont prêts à bosser des années. Quand vous voyez les gens, par exemple, passer à l'atelier, on les invite. En général, l'atelier, ça va très vite. C'est 2-3 minutes. Mais quand ils sont prêts à prendre le vol, Paris, Yaoundé, pour passer à l'atelier pendant 5 minutes? Les gens sont prêts à le faire. Mais si tu n'as pas compris que les gens ont besoin d'estime, ils ont besoin d'accomplissement personnel, tu vas passer tout dans ta tête et dire, bon, OK, il faut que je vende les médicaments, il faut que je vende des chaussures. Et même quand tu vas vendre tes chaussures, il faut que tu saches les mettre en avant comme ça. Pas personne. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, tous tes livres business, intelligence financière, développement personnel et bien d'autres sont disponibles sur le site internet argentlivre.com à seulement 19 euros. Et en plus, la livraison est offerte. Bref, clique tout de suite sur le bouton juste en dessous de cet écran. On est ensemble. On est ensemble.